Bonjour, je m'appelle Guy Carlier, je suis, on va dire, auteur, chroniqueur, enfin j'aime écrire, et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Guy, c'est un grand plaisir d'être en face de toi ce matin pour cette libre antenne. On va parler de cette vie qui se déroule et tout, 66 ans, c'est ça ? Oui, c'est le nom de mon prochain spectacle, Route 66, tu sais, j'ai eu le sentiment d'arriver au bout d'une route mythique, celle dont on rêve tous, qui est celle de notre vie, quoi. Donc, ce n'est pas moi qu'on demande au téléphone. Et donc, je vais expliquer dans ce spectacle, si au bout de ces 66 ans, au bout de cette route 66, j'ai trouvé la Californie, l'océan Pacifique, l'horizon, l'Eldorado. Et tout le bonheur. Ou, au contraire, quelque chose de plus pessimiste. Mais ça finira de toute façon par de l'humour et par un contre-pied, par un pied de nez, un doigt d'honneur à la mort. Voilà. Si vous voulez, pour l'âge, pour neuf ans, c'était le niveau, quoi. C'est-à-dire la rébellion, l'insoumission, etc., de Johnny. Déjà, avant, on percevait un peu, voilà. Oui, après, ça paraît puéril, mais pour neuf ans, voilà, c'était le bon niveau. Et donc, tout à coup, ce type qui se roulait par terre, qui était rejeté par nos parents, c'était la première césure entre les générations. Et en fait, ça venait des États-Unis, évidemment. C'était une copie d'Elvis et tout ça. Mais, moi, je pense que tout ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est le thème de mon bouquin, « Chapelle 6-6 », est venu par la musique. Mai 68, enfin, tout, c'est venu... Vous savez, Mick Jagger dit, il y avait une génération qui était sur un bateau et les Beatles ont crié terre les premiers, voilà. Et je pense que tout le changement, ces changements de mentalité, avec la génération de nos parents, est arrivé culturellement par la musique. C'était compliqué, mais j'avais quand même le sentiment de vivre une vie exaltante, c'est-à-dire de sublimer la gestion, la comptabilité, enfin, toutes ces choses qui n'étaient pas très passionnées. Et j'avais un an de tranquillité financière devant moi, quoi, pour savoir si je pouvais basculer dans l'écriture. J'avais 40 ans, hein, et j'ai commencé à envoyer mes petits textes de chansons, et puis voilà, on m'a dit, « Bon, vos textes ne nous intéressent pas, mais il y a une patte, une plume qui pourrait... » « Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des musiques ? » J'ai dit oui, ce qui était faux, mais ça, c'est vraiment une technique... Opulent, comme on dit. Oui, parce que c'est une technique que j'ai apprise depuis, mais sur les toniques, etc. Enfin, vous voyez, vous pouvez mettre des mots très jolis, et c'est très laid à l'oreille, parce que c'est mal placé, etc. Oui, là, c'est Banlieue Rouge, bien sûr, Argento, Banlieue Rouge. C'est drôle, d'ailleurs, parce que le maire, je ne sais pas comment on dit en Suisse, le maire, le syndic, voilà, était notre voisin, c'était la maison d'à côté, et c'était un type qui avait été porté à la mairie avec le front populaire en 1936, et il est resté maire jusqu'à la fin des années 70. Donc, moi, toute mon enfance, j'ai connu ce... Le même maire pendant des années. Le même maire, et ce type était ajusteur en 1936, et il gérait, après, une ville de 100 000 habitants. Et il ne s'est jamais marié, je le voyais, il vivait avec sa soeur, c'était assez dingue, parce qu'à 8h moins 10 le matin, elle ouvrait les portes, le maire partait à la mairie en voiture, et à 8h moins 10 le soir, elle ouvrait la porte, le maire rentrait à la voiture, et c'était... Bon, à l'époque, on ne connaissait pas, on ne savait pas ce qui se passait, les goulags, les choses comme ça, enfin, vous voyez, c'était l'époque où Georges Marchais disait que le communisme avait un bilan globalement positif, mais en tout cas, sur le plan local, la gestion, il était réélu avec 80% des voix à chaque fois. Et mes parents, qui étaient gaullistes, qui étaient donc de droite, votaient communistes, les gens votaient communistes localement. Elles ont été abandonnées, donc... Par les pouvoirs publics ? Oui, oui, peu à peu. Donc, vous avez des générations qui sont... Qui n'avaient aucun espoir, à part le foot, le rap, dans ce qui pouvait être positif, ou la vente de... La vente de deal, quoi, oui. La vente de deal dans les halls d'immeubles, quoi. Et on a laissé les choses comme ça, et je pense que là, les... Il y a une grosse part de responsabilité. Et parce qu'ensuite, si vous voulez, ils sont passés de la délinquance au radicalisme islamique. Ça conduit aussi à ça ? Bien sûr, bien sûr. Quand on se cherche, puis qu'on ne trouve rien, finalement, puis qu'il n'y a pas de solution, on va chercher... Bah, évidemment. Oui, dans les externes. Bah, oui, évidemment. On sait que la religion, c'est l'opium du peuple, mais entre une religion vécue sainement et pour... donnant des valeurs et un sens à la vie. Et ce genre d'approche de la religion qui est juste un désespoir, quoi. C'est-à-dire le fait d'être... d'exister, d'être reconnu. Et on le voit, ce qui s'est passé dans le Thalys, si vous voulez, maintenant, ce seront des actions comme ça ou ce qui s'est passé avec le type qui a failli faire sauter une église, qui s'est fait... qui s'est blessé tout seul, d'ailleurs, avant. Ce sont des actions individuelles de type qui s'est même plus dans un... c'est même plus inscrit dans un... comment dirais-je... dans un enseignement global. C'est une espèce de... la religion n'est qu'un prétexte. Ils n'ont même pas une culture religieuse. socialement, mes parents étaient, on va dire, petit... mon beau-père était petit cadre, ma mère était employée, enfin, voilà, quoi. Donc, il n'y avait pas de problème, de gros problème. Puis c'était les 30 glorieuses. Donc, ils consommaient... Voilà, ils ont acheté la machine à laver, le frigo, on voyait des choses arriver, la voiture, puis la maison de campagne, puis voilà. Et je pense d'ailleurs que ça aussi, nous, on est arrivés à 18 ans, on n'avait pas du tout envie de consommer, alors que leur génération qui sortait de la guerre avait cette... Avec cette privation et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous, on avait besoin d'autres choses, notamment de se nourrir culturellement, vous voyez, voilà. Et... Donc, c'était... J'avais des rapports très durs avec mon beau-père, parce que je symbolisais l'amour qu'avait eu ma mère pour un autre homme, qu'elle n'avait pas pour lui, qui représentait plus sa sécurité, qui était plus âgé, qui était... Et... Dès le début, j'ai senti que c'était mon ennemi, quoi. Donc ça, c'était assez pénible. J'avais 12 ans. Il y a un copain qui me dit... Tiens, il faudrait que tu lises ça. Ce type-là est génial. Il me passe un bouquin, donc de San Antonio, qui s'appelait Je suis comme ça. Et je me souviens, j'allais à l'entraînement du foot. Pour aller jouer au foot, il fallait que je prenne un bus et un train. Et c'était assez compliqué. Et... Et je suis resté dans l'abri bus. J'ai laissé passer tous les bus. Je ne suis pas allé à l'entraînement. J'ai lu le bouquin. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu le traites. Oui. Et après, j'ai lu tous ceux qui précédaient, évidemment. Et ensuite... Un vrai coup de foudre littéraire ? Oui, oui, parce que... En fait, il a fait fonction de père. C'est-à-dire que très vite, je... Comme lui, si vous voulez, au fur et à mesure qu'il écrivait, l'intrigue avait de moins en moins d'importance. L'importance devenant les digressions qui étaient des leçons de vie, etc. Et moi, je trouvais là-dedans tout ce dont j'avais besoin pour me construire. Exactement. Et c'est pour ça, quand les gens disent « Ah oui, mais Frédéric d'Art, moi j'aime mieux les... les gros, les Frédéric d'Art que les San Antonio. mais c'est un chemin, si vous voulez. » C'est-à-dire que... Les premiers, dont je suis comme ça, qui n'était pas un des tout premiers, mais enfin, qui était quand même un des premiers, il y avait l'intrigue policière qui pouvait intéresser un gamin de 12 ans. Et puis, le suspense, le truc, etc. Et puis, les digressions, je dis « Ah, bien vu, c'est vachement bien vu, je ressens la même chose, etc. » Et puis... Il y a eu une filiation comme ça à travers le livre. Oui, c'était mon père, vraiment. Et j'ai jamais osé lui écrire en me disant « Il doit être tellement sollicité, il est tellement important. » Et... Je rencontrais des... Enfin, j'avais plein de copains qui lisaient... On a du mal à imaginer le succès de Frédéric d'Art dans ces années-là auprès de la jeunesse qui ne lit plus maintenant. J'en étais. J'en étais, donc. Et... Mais alors, si vous voulez, très vite, vous aviez ceux qui restaient au premier degré, vous voyez, sur l'histoire de France, les trucs de Cud, de Beru et tout ça. Et puis, ceux qui suivaient l'évolution de l'écriture de Frédéric d'Art. Et... Et je me rendais compte que, peu à peu, j'étais plus tout à fait sur la même... Enfin, ça, c'est le talent des grands, quoi, d'avoir un éventail qui va des gens les plus frustres aux intellos, vous voyez, et tout le monde y trouve son compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada